Salut à tous, c'est Rostayou et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Pour moi ça a été du farm, du farm, du farm, du farm. Une dernière tentative sur Shiryu Got Cloth. C'est... Non, il m'a dit merde. Bon, c'est pas grave. Moi j'ai chopé Pandora, c'est déjà ça. Quelqu'un de nouveau. Mais voilà, donc... Je suis chalet, mais bien comme il faut. Alors, juste, petit aparté, mes babouins ont réussi à programmer des trucs et compagnie. Désormais, j'ai la possibilité de pouvoir utiliser Utip sur la chaîne. Tellement ils ont hacké leur serveur. Du coup, on est capable de pouvoir se faire plein de fric sans même qu'ils s'en rendent compte. Donc n'hésitez pas à cliquer sur notre lien tout à fait légal de Utip pour nous faire gagner de l'argent en regardant quelques pubs. Ça fera plaisir si vous en avez le temps. Enfin, l'aparté. Donc on retourne sur la bannière SEA qui va débarquer à partir de demain. Donc ce sera l'arrivée de Poseidon et de Mew. Tous les deux ensemble. Donc voilà. Vous les connaissez. Vous savez que l'un est un très bon SS. C'était le premier d'ailleurs. Et l'autre est un des DPSS des plus pétés que le jeu est. Tellement il est capable de... Si tu l'augmentes, esquivez les contrôles et esquivez les debuffs. Mais comme personne. Donc très 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 intéressant. Juste pour ajouter qu'à la fin de cette bannière, Poseidon rejoindra le pool de base. Très intéressant. Donc le premier SS sur la SEA qui sera ajouté. Que dire d'autre ? Nous allons avoir les chapitres 32. Que ce soit Histoire et Side Story qui seront ajoutés. Doko aura le droit à son RC ajouté aussi sur la SEA. Donc ce sera intéressant pour ceux qui veulent le monter. Nous aurons aussi des Avatar Frame de Athena, Emisaka, Hades. Enfin tous les persos qui sont sortis depuis un petit moment et qui n'avaient pas été ajoutés. Nous aurons aussi l'Open Alchimie S1. Alors ça, on verra ce que c'est quand ça arrivera. De nombreuses skins vont être ajoutées au skin pavillon sur la SEA. Et ça fait plaisir. Je pense que Daima par exemple sera énormément content de ne plus regarder le skin pavillon en se disant C'est quoi ces 5 skins tout pourri qu'il y a dedans ? Ça parle aussi de Open New Shard Dungeon for Phoenix Iki. Donc qu'est-ce que je peux dire là-dessus ? Je ne sais pas. Ce sera peut-être un donjon amitié pour le Iki. Je ne sais pas. A voir. Le H-Shop. Open avec Doko et Saga. Oh ! Donc ça veut dire que le prochain RC sera donc Saga. Intéressant. Ça, ce n'est pas un souci. Intéressant même pour Doko. Si tu dois essayer de monter son RC, ça pourra monter son ARU. Intéressant. Donc Phoenix et Zelos, qui sont donc les personnages 1 que l'on pouvait acheter, donc Iki pour 1$ et Zelos pour beaucoup plus, seront désormais en fait ajoutés au pool de summon. Donc on dirait faire des summons. Mais vous devez avoir obtenu ces deux personnages auparavant. Donc les avoir achetés pour pouvoir les obtenir en pool. Mais c'est Iki. On sait que c'était déjà fait. Mais là, ça a l'air d'être officialisé. Et l'ajout d'autres activisations. Voilà, ça sera tout pour la SEA. Sachez une chose, c'est que les serveurs seront fermés pendant la période de l'update. Donc n'essayez pas de faire le forcing, ça ne servira à rien. Concernant la globale. Bon, on n'a pas eu grand chose à se mettre sous la dent. Mais j'ai juste à vous dire ça. Ça s'affiche à l'écran. Hades débarquera à partir de mercredi. Et tout comme Poesie et Non, la dernière fois, il restera pendant deux semaines. Donc sa bannière restera jusqu'au prochain Lucky Cat. Qui est donc le 2 mars, si je ne me trompe pas. Donc voilà, voilà, voilà. Il ne sera pas ajouté au pool. C'est ça, voilà. Déjà c'est bien. Au moins on est sûr que ce n'est pas comme ça. Ça partirait tous les SS et tous les S ajoutés directement au pool sur la globale. Ça perdrait, si tu veux, l'utilité de devoir pool même sur les bannières. T'attendrai qu'elle soit partie et tu éviterais ça. Tu éviterais les accidents. Genre pool 54 Sorrento et 373 Krishna. Et ne pas avoir le personnage bannière. Et puis derrière, sa bannière est terminée. Tu pool sur une autre bannière. Il sort. Donc voilà. Il n'y a pas vraiment de description en fait sur l'event lui-même. J'imagine qu'il sera ajouté demain. Donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le Facebook. En attendant, moi je vous embrasse. Je vous dis sûrement à demain pour un live. Où nous découvrirons la nouvelle mise à jour de la SEA. Et puis nous discuterons éventuellement de toutes les autres fonctionnalités qui seront ajoutées mercredi pour la globale. Si nous avons eu d'autres informations. En attendant, portez-vous bien. Et je vous dis à la prochaine. Allez, bye.